Est-ce qu'il est encore nécessaire d'être féministe en 2021 ? La réponse est oui, évidemment qu'il est nécessaire d'être féministe. Être féministe, c'est simplement défendre l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les violences. Un jour, nous réfléchissons à nos cours d'école pour bâtir des cours d'école plus égalitaires. Un autre, nous distribuons des mallettes de l'égalité dans nos écoles, un jour et ainsi de suite. Cette politique, nous la voulons permanente parce que le combat pour l'égalité, il doit être permanent. Le cinéma, le documentaire est là bien sûr pour alerter, pour informer. On a la chance d'avoir de plus en plus de regards féminins posés sur des femmes, posés sur des hommes aussi. La famille, c'est tout sauf simple. À l'époque, j'avais vraiment besoin d'éprouver ce truc de « est-ce que ma vie vaut quelque chose sans un homme ? » Ce n'était pas du tout clair pour moi. Ce film m'a donné une leçon de vie qui était tout d'un coup le narratif qui est « tu viens d'une lignée de femmes maudites » est devenu « mais en fait non, tu viens d'une lignée de femmes super puissantes ». On présente des livres qui défendent la cause des femmes, des livres qui parlent des femmes. Pas de soucis ? Si, ça va. J'ai appris à vivre avec ce nouveau corps. Les territoires d'Outre-mer sont en France et les moyens qui sont donnés au service d'accompagnement des femmes victimes de violences et de leurs enfants sont bien moindres qu'ici en métropole, alors qu'ici en métropole, on est encore bien loin du compte. Frangine, c'est un rituel chorégraphique qui interroge le corps et la place des femmes dans l'espace public. Et justement, avec le constat que souvent, une femme, elle ne fait que se déplacer d'un point A à un point B. Elle se pose très peu dans l'espace public et du coup, finit par créer des sons qui nous permettent de créer une manifestation. Ils vont réagir les gens. Je sais ce que j'ai suivi aujourd'hui que ça sorte. Tu sais, ma vie, elle est derrière moi maintenant. Et toi, c'est devant. Toi, c'est uniquement devant. Je crois que c'est aussi une mission artistique et militante de pouvoir créer des objets qui puissent être des outils de prévention et aussi des sonnettes d'alarme. Dans le cadre du festival, on va créer des petits films qui mettent en jeu les questions de rapport de domination, de représentation du monde parce qu'il y a des choses qui nous semblent normales dans les images, qu'on soit homme ou femme. D'ailleurs, souvent, on ne questionne pas des choses qui, si on les questionne, on se rend compte qu'elles ne sont pas du tout normales. Pourquoi t'es fille ? Parce que je suis célèbre ! Parce que t'es belle ! Je suis une femme et je suis aussi une femme noire et je pense que c'est une double peine à beaucoup d'égards. Et mon film, par exemple, il y a eu l'ours d'or du meilleur film documentaire et ça a été très peu relayé dans la presse. Donc, les espaces comme celui-ci où on peut juste se montrer, montrer nos travaux, occuper l'espace public, c'est une lutte qu'il faut absolument continuer à mener. Sous-titrage ST' 501